En son article 13, l'actuel projet de constitution revient sur l'acquisition du titre foncier exclusivement réservé aux Gabonais, une mesure qui verra le jour si le projet de constitution est adopté. La principale innovation de cet article, c'est qu'il précise bien que sous les conditions prévues par la loi, les personnes morales, non gabonaises forcément, peuvent accéder à un titre foncier. Mais l'une des principales innovations, c'est qu'il peut désormais être attaqué selon la procédure qui a abouti à la création du titre foncier. Même si l'accès au titre foncier au Gabon reste un véritable bras de fer, pour l'expert, le véritable problème réside dans l'accès à la terre et non au foncier, car on peut être propriétaire d'un sol sans être juridiquement. Vous avez la population qui augmente et le problème d'accès à la terre. Vous avez également la procédure juridique qui aboutit à la création du titre foncier, qui est extrêmement longue. Donc l'article ne vient pas en lui-même résoudre le problème du foncier. Il va certainement sécuriser la terre pour les nationaux, mais il ne vient pas résoudre le problème d'accès à la terre. Pour résoudre de manière véritable ce problème, l'État devrait mettre un accent sur les mécanismes d'accompagnement pour l'obtention de la terre pour les nationaux et pour les investisseurs. Pour résoudre le problème d'accès à la terre, il faut planifier, il faut viabiliser. Et vous avez vu, on a suivi tous le communiqué du CTRI pour l'aménagement des 50 hectares qui se fait du côté de Goumier. Ça, c'est la solution d'accès à la terre. Le projet de constitution actuellement en cours dans le pays, fruit du Comité constitutionnel national, contient 12 titres et 194 articles qui ont pour ambition de répondre aux aspirations du peuple gabonin. C'est la solution d'accès à la terre.